Les expériences de ces années dernières nous démontrent que c'est séduisant d'allier l'art et la nature. Et on remarque que les amoureux de la fleur découvrent les lignes harmonieuses de l'art plastique. Et au contraire, les inconditionnels visiteurs des musées découvrent la beauté de la nature. Les sculptures de Zarich s'intègrent particulièrement bien dans le jardin, puisque la grande partie de son travail, ce sont des pièces, ce sont des corps humains avec des têtes d'animaux. Et il joue vraiment avec le lieu. Chaque pièce est installée dans un endroit où elle peut communiquer avec l'emplacement où elle a été installée.